On va parler de la rentrée scolaire pour les sixièmes primaires et les secondaires, c'était ce 18 mai. Et pour évoquer avec nous cette rentrée partielle dans les écoles, j'étais avec le public, nous accueillons un prof de gym chargé de diriger les manœuvres concernant le respect des mesures sanitaires, M. Kiki Slapet. Vous pouvez rentrer, hein ? Non, 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 circulaire 46, un îlé à 4, il faut consacrer un espace de 8 mètres carrés pour le prof, de 4 mètres carrés pour les élèves. Je ne sais pas qui s'est occupé de ça chez vous, c'est le ministre du Budget, parce que tout est faux, hein ? Et vous n'avez même pas de masque ! Mais... Ce n'est pas normal, ça ! Imagine, regarde, regarde Frontierry, par exemple ! Mais parce que lui, je l'ai eu à l'école, il n'était plus tracé, hein ? Ben si jamais il est éternu, on crève tous dans les 20 minutes. Bon, écoutez, mais vous n'êtes pas dans une école, hein ? Ah oui, c'est juste, on s'en fout, alors, à ce moment-là. Attends, je vais me mettre. Attendez, tout ce que vous demandez est impossible dans ce studio, hein ? Ben, ainsi ! Moi, je suis inflexible, un vrai SS, comme ça ! Comment ça, vous êtes un SS ? Euh, sportif syndiqué. C'est parce que je dois en référer ou RH, vois-tu. Qu'est-ce que les ressources humaines viennent faire là-dedans ? Ben non, c'est Raouli de Beau, hein ? C'est lui qui surveille toute la rentrée des classes et tout ça. Ah oui, vous êtes cassé de pied, vous ? Non, 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 ça, c'est un plâtre, je le mets plusieurs fois l'année, comme ça, tu vois ? À chaque rentrée, comme ça, je gagne un peu de temps et puis quelques-uns, j'ai maladie en plus. Alors, je le mets en septembre, je le mets juste après les vacances de Toussaint, je le mets juste après les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques. Et ici, à l'assomption de l'Ascension, on fait grâce au coronavirus, virus clausus, on fait la grippe, quoi. C'est ça, d'accord, bon, alors... Vous êtes donc prof de gym ? Ah non ! Sans cette information, je suis complètement fausse. Je ne suis pas prof de gym, hein, où vas-tu ? Pardon, mais alors vous êtes quoi, alors ? Je suis licencié en optimisation de l'ossature cérébro-physique par la coordination psychomotricielle en milieu réoxygénant. Ouais, mais... Ah oui, vous êtes prof de gym, quoi. Hé, là, mon ami, si je veux parler de Thierry Luther, je dis qu'il est journaliste porté sur la RTBF, pas qu'il fait l'horoscope à la DIH. Enfin, quoi qu'il pourrait le faire, il suffit de faire le contraire de ce qu'il dit et c'est parfait. Et puis, je suis désolé, hein, si tu continues à m'insulter comme ça, tu vas voler en retenue, hein. Toi, ton bête camarade à côté avec sa tête de pangolin mal coiffé, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? On est... C'est France ou quoi, ici ? Oui, non, non, laissez tomber, c'est James qui s'amuse. Bon, alors les cours ont repris lundi, comment s'est passée cette rentrée ? Je n'en peux plus, moi, tous ces feignants, tous ces tirs au flanc qui ne font aucune chose, attendent que l'année scolaire se termine pour enfin avoir les vacances, ce n'est pas normal, hein. Ben, ne parlez pas des élèves comme ça, hein. Je ne parle pas des élèves, je parle des profs. Ah, pardon. Non, les élèves, ça va, hein. C'est juste des fois un peu compliqué pour les reconnaître et tout ça avec les masques, alors on est obligé de jouer à qui est-ce ? À qui est-ce ? Ben oui, je dis, on des masques, alors t'es là, il est blond, Annette, Philippe, ça n'est déjà pas eux, il a un appareil dentaire, Geoffrey, Mickaël, il est chauve, il ment tout le temps avec des lunettes agronnées, Charles, Michel, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est tout. Ah ! Je dis, moi, je confonds tellement avec les masques, j'ai aimé m'envoyer la prof de latin en retenue par erreur. Ah bon, mais par iratant, moi, Martel dit, hein. Enfin, bon, bref, une fois qu'il se installé, il ne reste plus qu'à surveiller les distances de sécurité, c'est bon. Ah oui, vous mettez des rubans de couleur ? Nenni, on fait ça avec des plinthes, hein. Pardon ? Ben oui, des plinthes, je mets un plinth, t'as déjà vu la taille d'un plinth, un plinth en chaque élève, parce que des masques, on ne sait pas en avoir, mais des plinthes, j'en ai commandé 250, tu peux en avoir tôt que tu veux, hein. 1m50 entre chaque élève et c'est réglé, hein. Ah, c'est ça, oui. Et il respecte les distances. Oui, enfin, parfois, tu dois rajouter un trampoline. Oui, j'imagine bien, oui. Dis, tu veux voir une photo ? Ah, oui, j'ai une photo, oui. Oh ! Pourquoi montrez-vous des vaches dans une étable ? Eh non, ce ne sont pas des vaches, ce sont des élèves au cours de maths. Mais non, ce sont des vaches dans une étable. Ah oui, il me semblait bien, hein, les élèves au cours de maths ne sont jamais aussi éveillés. Non, 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 ce n'est pas eux, c'est moi qui ai confondu, pardon. Bon, 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 et ils se lavent tous les mains régulièrement ? Non, ça n'a pas besoin, hein, on est au cours de gym, je les fous tous dans la douche et chuuuuh, comme ça, c'est avec 6 fois de suite, hein. Ah bon ? Ils ne râlent pas, hein, puisque de toute façon, ils font de la natation. Comment ? Mais ce n'est pas interdit, ça ? Non, enfin, la natation, c'est interdit, mais nous, on va en piscine et on fait du football kayak. Ça, on peut faire, bon, c'est des fois un petit peu compliqué pour les déplacements, les tacles et tout ça, mais on fait ça. Attends, attends, vous faites du football en kayak ? La natation est interdite, le kayak est autorisé, ils reprennent les entraînements de foot, on fait du football kayak, je ne vais pas leur faire faire de l'athlétime, ça, imagine le 110 m en kayak, c'est un peu ric-crac, avec un peu d'entraînement, ça va marcher. Bon, écoutez, James. Oui, ben écoutez, j'essaye de sauver votre sketch miteux de Wafé, voyez bien que ça se traîne et que les gens n'ont qu'une envie, c'est de retrouver Cody, alors... Oui, oui, ben celui-là qui réussisse des aches au brevet de natation, 50 m, on verra bien après. Bon, et pour éviter qu'ils ne se croisent, alors... Ah ben oui, mais là, ça, on a fait les fléchages au sol, ça, c'est prévu, bon, c'est vrai qu'on en a perdu deux, trois, hein, il y en a même un qu'on a été récupérés dans la forêt, j'étais complètement plein quand j'ai fait les fléchages, j'ai commencé avec une craie, j'ai terminé en pissant, en fait, vous faites... Mais vous faites pas de... vous faites pas de gîmes en classe ? Vous faites ça, vous faites pas de gîmes en classe ? Ben, j'ai un peu essayé, par exemple, l'autre jour... J'ai commencé avec... J'ai essayé que c'était drôle, mais... Ah ben oui, ben oui, attendez... Ah ben le public crie aussi, hein... Oh là, elle est calme, elle est calme ! Oui, un nom de la gym, enfin, j'ai essayé de temps en temps, j'ai essayé l'autre jour de leur faire faire un poirier... Ben oui, mais moi, je dois commencer par montrer l'exemple, mais moi, ça fait 30 ans, je suis un petit peu rouillé... Oh là là, mon ami, t'es gestieux comme ça ! J'ai volé dans la porte-fenêtre, qui a pété sur le fauteuil roulant, qui a été pété dans l'aquarium du local de Bio... Résultat, l'aquarium cassé, deux vitres, 250 litres d'eau salée dans le local de Bio... 200... 2500 euros de poisson crevé et 340 000... Euros de dégâts ? Non, vu sur Youtube, il n'arrête pas de se foutre de ma gueule ! C'est bien, ces rires-là ! Tu sais quoi, vous auriez déjà dû faire ça il y a 5 ans... Oui, oui, ça va, bon... Des gens qui rient... Oui, oui, bon... Retrouvons une maman... Retrouvons une maman... Une mémé... Non, une maman en difficulté, qui va vous poser la question, euh... Déprime. Bonsoir, Clotilde Marbeand de Beauvechins. Je me fais un sang d'encre pour mes deux poussins. Broderick et Souvereine. Oh oui, les prénoms, King Jane ! La situation scolaire est catastrophique. L'année dernière, mes deux chérubins n'ont pas pu passer à la classe supérieure pour une sombre histoire de gaz de schiste. De schiste ! Alors, cette année, quid des examens ? On me dit qu'ils pourraient peut-être avoir lieu via leur webcam. Je ne suis pas initié aux technologies futures. Mais la matière n'étant plus distillée depuis deux mois, j'ai peur ! Ils sont jeunes ! Ils ne connaissent rien à la vie ! Ouais, surtout que ça fait deux mois qu'on n'a pas Ken ! J'en ai craqué ! Alors, ma question est la suivante. Puis-je être assurée de leur passage à la classe supérieure ? Je tue ! Bon... Oui, alors ça, c'est une question que beaucoup de parents se posent. Est-ce que leur enfant pourra passer dans la classe supérieure ? Ça, je ne comprends pas pourquoi ils se posent la question. Mais évidemment que son enfant, tous les enfants passera dans la classe supérieure. Je ne vois pas ce qui change par rapport à les autres années. Et puis, personne n'est où ? Pourquoi est-ce qu'ils se tracassent ? Oui, c'est vrai. De toute façon, il faut avoir confiance dans le système scolaire et toutes ses mesures. Bon, allez, je vous laisse parce que je dois aller rechercher mon gamin. Ah, il est à l'école ? Nenni, je le mets chez sa mère. Il faut que jette biais pour le mettre à l'école. Pour qu'il finisse comme quoi ? Prof de gym, Nenni, elle est tombée ! Allez, je ne t'ai pas ! Bravo, Martha ! Je tisse la peine dans le Grand Cactus. Voilà le point sur l'enseignement.